Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pudding and Camembert, vous le connaissez. Je suis toujours avec le signe noir, bonsoir le signe. Bonsoir tout le monde. Et on en était dans... Continue d'avoir la pente qui monte, j'espère que vous ne pouvez pas porter la poisse en disant ça. Mais pour le moment... Chut, t'es toi tout de suite. Je bois un coucou, je me tais. Je ne parle plus, je te donne la voix. Ouais, on était dans la guerre, on va la reprendre. Ça se passe mal, ça se passe hyper mal, il faudrait que ça s'améliore. Oui voilà. C'est une catastrophe, on n'arrive pas à faire des sièges. C'est le drame, c'est la merde. C'est ça. Un truc, juste avant d'enlever la pause, effectivement, du coup, on revérifiait entre deux épisodes pour la puissance, les points donnés par les clercs et les bourgeois. Enfin en l'occurrence, moi j'ai que les clercs et les bourgeois. Effectivement, c'est absolument pas à partir d'un certain niveau, c'est complètement un privilège à leur accorder. Et en l'occurrence, c'est beaucoup trop cher, franchement. Chercher en fait un truc qui pouvait faire éventuellement baisser un peu leur loyauté, vu qu'ils sont à 56%. Mais c'est le seul où la loyauté baisse, mais il faut leur claquer 10% de contrôle, quoi. Sachant que, pour remonter ça, il faut confisquer des terres. Quand on confisque, c'est 5% répartis entre les deux, donc il faudrait faire ça 4 fois pour regagner les 10% des bourgeois. Et à chaque fois, c'est moins 20 de loyauté par ordre. Donc autant dire que pour 5 de loyauté, on en perd 60, quoi. Même 80, 80, c'est franchement tendu. Ouais, donc non. Du coup, non. Du coup, je vais plutôt essayer de monter la loyauté des clercs et puis taxer des terres. Mais bon, il faut attendre la fin de la guerre de toute façon, donc on s'en occupera plus tard. Après, tu diras que c'est un point, si je dis pas de bêtises, qui est tout le temps, en fait. Il n'y a pas de fin à ce truc-là, par contre. Bah, j'imagine que tu dois pouvoir le rétrocéder. Alors peut-être que tu regagnes tes 10% si tu le rétrocèdes, un truc du genre, je sais pas. T'as aussi l'absolutiste maximale qui reste à moins 5, donc les malus sont quand même aussi persistants. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc bon, il faut vraiment être en dèche de points et là, on a quand même bien rattrapé le retard, quoi. Franchement. D'ailleurs, je vais voir, peut-être que je vais virer le général roi, pour éviter qu'il crève. Et puis on va voir. Bon, j'enlève la pause, c'est bon pour toi. C'est bon. Donc on avait une bataille navale ici, contre l'Ecosse, qu'on devrait gagner, théoriquement. Même s'il y a quand même du monde en face, ça reste des bateaux de transport. Ici, on peut... Ah oui, on peut pas fusionner, parce que les mercenaires ne peuvent plus fusionner. Putain, ça c'est... C'est particulier, par contre. Est-ce qu'on peut les scinder ? On peut pas les scinder non plus. Ok. Donc je peux leur mettre un général, mais par contre, je peux rien en faire, quoi. Ok, bon bah, pas de soucis. Ils sont partis se réfugier sur les îles, hein. Ah, la Bretagne veut la paix. Il y a l'Écosse qui revient. La Bretagne veut la paix. Il cède Finistère à Normandie, et il nous file du blé. On va refuser, on va le faire nous-mêmes, mais ouais, dans l'idée, ça m'a l'air pas dégueu. Plètement. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah, j'en pense que... Ah, j'en pense que si je fais la paix moi-même, il me donne moins ? Ah non, bah, comment ça se fait ? Pourquoi le shift ne marche pas, je sais pas. Ok, le shift me met à deux thunes, alors que si je monte en cliquant sur la thune jusqu'à 25, il accepte toujours. Alors là ? Alors, l'Écosse va pas aimer, la France va pas aimer, la Bourgogne va pas aimer, la Bretagne va pas aimer. Bon, la France et la Bourgogne sont totalement ennemis, donc pas de soucis. Et la France et l'Écosse, à eux seuls, feront rien, donc on en voit ? C'est bien la Normandie. C'est parti, hop là. Ah, que ça fait plaisir, ça. Eh ouais, et du coup, tu me demandes si t'as besoin de sous, parce que je crois que tu touches rien en tant que vassal. Si jamais t'as besoin d'un peu de financement... Ouais, ouais, je t'en demanderai éventuellement. Effectivement. Est-ce qu'on peut le choper, là ? On pourrait le choper, hein ? On va essayer de le choper, les 10 000. Alors, on pourrait aussi essayer de gagner la guerre en ne faisant aucun combat pour économiser nos réserves. Bah, tu peux au moins le pousser à bout, quoi, en fait. Ouais, non, parce que si on lui laisse 10 000 hommes, de toute façon, il va continuer de se battre. Il va essayer de se balader dans notre dos et tout, ça va être chiant. Même si je l'isole sur les îles et que je prends tout le reste, gagner sans aucun combat, ça va être chaud. Ici, c'est des collines. On va avoir moins un, mais c'est pas hyper grave. On est deux fois plus nombreux et on a la même tech ? On a bien la même tech ? Il est tech 7, c'est bon. On devrait normalement, sauf, truc de fou du dernier moment, gagner cette bataille. Hop, voilà, les mercenaires sont là, c'est bon, on les défonce. Il a un meilleur général, par contre, son général, Rox Duponey. Alors, où est-ce qu'il se replie ? Alors, Iverness. On va envoyer nos mercenaires qui sont full moral. On va envoyer tout le monde, en fait. On va laisser un mec ici pour assiéger et on va envoyer tout le monde. Et on va le choper et le stack wipe avec un peu de bol. Il peut pas s'enfuir, il a pas assez de moral, il est obligé d'attendre. Et le haut point tout est tombé, c'est open bar pour le sud de la France. L'autoroute est ouverte. Parfait, bah écoute, c'est plus ou moins pareil. Pour l'Ecosse, du coup. Oh bah oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a plus, bah ils n'ont plus rien. Plus d'armée, plus rien. Donc, il n'y a plus que le tienne qu'un fort. Il y a un bateau qui m'empêche d'aller dans les îles, mais il ne va pas faire long feu. Revendications en Bourgogne, Angleterre revendique Arthoua, gain de 10 en prestige. Bah oui, ok. Il y a maintenant 26 000 français à Calais. Ils ont fait une brèche. Ok. Et l'Ecosse a reculé quelques troupes. L'Ecosse ? Euh, pas l'Ecosse. Euh, le Portugal. Non, l'Autriche. L'Autriche, oui. Ils n'ont personne chez eux. Non, ils n'ont personne chez eux. Ah, mais ouais, il y a des mecs en Hongrie. Il y a 16 000 français en Hongrie. Ils devraient s'en occuper assez aisément, je pense. Bon, on finit ce siège. Nos bateaux, ils sont communs, 92%. L'Autriche est tombée. Ça, c'est parfait. On va pouvoir commencer à aller s'occuper des îles. On va terminer ce siège-là, vite fait. Allez, on va là-bas avec les mercenaires. Bon, on va en profiter pour faire cette bataille. Pas de souci. Voilà. Plus aucune flotte. C'est cadeau. On va piller un peu ce qu'il y a à piller. Il n'y a pas de raison. C'est l'Ecosse, après tout. Nous avons perdu Calais. Ah, diantre. Mais ici, Sade. Attention, parce que la France redescend, là. Ouais, avec 28 000 hommes. Ça se passe comment en Autriche ? Ils vont, je pense, défoncer les 17 000 hommes. Alors, est-ce qu'il y a toutes ces troupes, là ? Non, merde, putain. Je crois pas. 47 000 hommes. Il y en a 27 000 là. Si, si, c'est bon. Il y a tout, hein. Il y a tout, il y a tout. Donc, s'ils arrivent à se débarrasser des 17 000 hommes, là-bas. Mais ça va peut-être tomber avant qu'ils arrivent, malheureusement. Il faut qu'ils se regroupent. C'est la capitale, ça ? Ouais, c'est la capitale de la Hongrie. Bon, la Hongrie sortira pas, vu que c'est une dépendance, mais... Il faut faire attention, quand même. Ouais. Ok, elle s'en va en Autriche, du coup. C'est cool, hein. Si Paris tombe, franchement... Je vais vite aller m'y mettre, quand même, au cas où que les Hongrois se barrent d'un coup pour... Ouais, c'est pas faux. Bon, le Portugal fait le taf. Ah, il y a quand même... Il recrute des troupes en bas, là. Il vient de recruter 4000 canons dans le sud de la France. Je les ai vus passer. Ouais, 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 je les ai vus aussi. Je ferais bien de les intercepter, d'ailleurs. Mais bon. Alors, l'Ecosse veut une paix. Qu'est-ce que tu proposes ? Oh, putain. Il cède Lothian, Highshire, Roxburghshire, Dumfries. Écosse et ses dépendances renoncent à toute revendication. Il annule tous les traités conclus avec la France. Il me verse des sous. Ah bah ouais. Bah, c'est presque intéressant, dis-moi. C'est clair. Bah, allez, pour une fois, je vais accepter une offre de l'IA. Non, je vais peut-être la faire moi-même, quand même. Après, on n'est pas des chiens. Écosse. Il me cède sa capitale spontanément, quand même. C'est rare. Donc, tu me cèdes tout ça. Tu renonces... à tout ce que tu as avec la France. Tu abandonnes les revendications. Ça, je m'en fous, à la limite, les revendications. C'est pas comme si elle allait me faire grand-chose. Est-ce que je peux prendre, genre, les îles aussi ? Et puis du blé. 200. Bah, score de guerre de 100%. On a en même temps, donc ça aide. Bah, ça me paraît bien. Là, on aura ça. Là, on prend le fort d'ici, qui n'est pas forcément très utile, mais c'est pas grave. On va peut-être plutôt virer celui-là, d'ailleurs. Et on commence à faire notre état par là. Ouais. Moi, j'aime plutôt bien cette idée. C'était l'objectif, de toute façon. Si je ne prends pas de blé, je peux prendre plus de territoire. Ah, mais ça me coûtait trop cher. Shift plus clic droit pour revenir à 0. 0, il revient à 1. Logique. Ouais, je ne peux pas prendre plus, de toute façon. Non, non, on va prendre la thune. On va prendre la thune. La France va gueuler. La Bourgogne va gueuler. Liège va gueuler un peu, mais rien de fifou. Bah oui. Bah, ouais. L'Autriche et tout, ils s'en foutent. Ils ne sont pas mécontents. Ils ne sont pas mécontents. Bah, go. Hop, on sort l'Ecosse. Et on se fait méga place, du coup. Ouais, tu m'étonnes. Ah, mais de toute façon, rien que d'avoir la partie Irlande, Nord et tout, où tu puisses faire la liaison tranquillement, là, après, c'est fini, quoi. Ah bah ouais, là, ça va être l'éclatant. Terminé. Donc, bah du coup, je vais aller refoutre mes mercenaires dans le bateau, puis je vais aller les débarquer en France. Parce que pourquoi pas, rien que déjà qu'on reprend son petit calais. On va légitimer un petit peu de bordel, même si on n'a pas suffisamment pour tout, c'est pas grave. Ouais, bah ouais. Genre, on enlève la peau, c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. On va tout de suite refaire des revendications comme un gros sac, parce qu'on est des sagouins. Percer du 11, c'est parti, on prend. Ergil, hop. L'Ecosse n'est plus un rival valable. Oh là là, c'est fort triste. Tu m'étonnes. On ne peut pas faire de nouveaux rivaux quand on est en guerre. Bon, on est redescendu à 31% de score, mais si on arrive à faire tomber Paris, il y a moyen, quand même. Ouais, mais déjà, elle était repassée en enthousiasme fort, elle vient de repasser en moyen. Et puis, il y a des trucs qui vont tomber, là, donc... Bah, après, c'est sûr que si elle arrive à tabasser un peu l'Autriche, donc il a fait tomber la capitale de la Hongrie, mais franchement, on s'en fout un peu. Ouais, à côté de ce que nous, on est en train de faire tomber... Ouais, c'est clair. 0% sur Paris, c'est propre. Ah, puis il y a le Portugal qui est en train de... d'assiéger Calais. On va aller lui filer un coup de main. Après tout, on a payé nos mercenaires, autant qu'ils se démerdent. Ah, putain, merde, nos mille hommes, là, ils sont coincés. Bon, c'est pas très grave. On ira les récupérer plus tard. Neutralisation des rebelles, ça pourrait être pas mal, plutôt que s'entraîner, par contre. Bon, ça fait plein de blé. Ça, ça fait bien plaisir. On va du coup se faire des réserves, un peu. Bon, c'est pas fifou. Voilà. Il va être réalisé, c'est 2000 canons, au passage, gratuitement. Bah ouais, je sais pas ce qu'il faut, balader ces canons, là, à droite à gauche, mais bon, si ça l'amuse. Alors attention, parce qu'on sait pas où il est, par contre. Non. Il y a toujours ces 15 000 hommes qui reviennent. Ah, il assiège Vienne direct. Ah non, c'est pas Vienne. Enfin, il assiège l'Autriche. J'ai envie de dire que ça nous arrange un peu. Ouais, bah complètement, on est d'accord. Allez, ici, on débarque. Bah, les bateaux de commerce, on va les renvoyer, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que la France fasse ? Avec ces deux bateaux de transport qui se sont déjà fait buter. Il y a des blocus partout, il peut rien faire, de toute façon, maritimement. Ah, ça y est, il a envoyé toutes ses trous vraiment en Hongrie, quoi. Il est en train de prendre la Hongrie. Et en France, t'as une bagarre à l'ouest, là, entre la Castille et la Suède. J'avoue. Tout va bien en France, c'est la Margie. Ah, la Suède est toujours aussi violente, hein. Ils étaient moins nombreux, ils ont défoncé la Castille, quoi. Ouais, c'est clair. Purée. Allez, ça va, voilà. C'est ouf, j'ai encore des réserves, quoi. Appelez le président, quoi. J'ai encore des réserves, quoi. Ici, on va se tirer. L'Autriche qui intercède 2000 hommes en France, qui se déplacent, ça c'est bien. Ouais, bah, ça y est, ils sont tous en Autriche, là. Bah, de toute façon, il peut recruter que là. Peut-être sur ces territoires conquis, mais je suis pas sûr. Non, je peux pas. On l'avait essayé, on peut pas. Il va essayer de recruter 2-3 péons comme il peut, et puis on va les sniper à chaque fois. Paris va tomber, ça va être fini, quoi. Oh oui. Hop, là, voilà. Le char-train est tombé, donc l'Autriche, c'est à 30 000 hommes si elle a envie d'aller s'occuper de son pays. C'est clair. Après, Paris va tomber. Paris va tomber, allez. Oui, on y croit. Et oui ! Oh, allez, paf, la gifle ! Boum. Je vais virer le fort de Northurberland. Attends, on a une mission. Contrôle stratégique. Alors, ah bah oui, on a contrôlé Paris. Du coup, on a terminé la mission. Alors que la guerre de Cent Ans tire à sa fin, et il est temps de revoir notre façon de procéder. Plutôt que réduire petit à petit les forces des Français par des embuscades et des escarmouches en réelles conséquences, nous devrions frapper au cœur du pays. Voilà qui est fait. Bon, à la suite, on ne le fera jamais, conquérir la Bretagne et assujettir la France, mais celui-là, je ne pensais pas qu'on le ferait, et au final, on l'a eu. On a un casus belli, imposer l'union contre la France. Moi, je vais prendre Paris, mais avant ça, il faut que je sois indépendant. Et après, il y a un truc, prendre Paris, et ça me donne légitimé une... Ah ! Une revendication permanente sur toute la France. Attends, la Hongrie, il y a quasiment le même drapeau, il faut que je fasse gaffe. Euh... 72%, ça commence à être propre. Ouais, carrément. J'imagine que je ne peux pas te relâcher... Te relâcher tant qu'on est en guerre. Je vais vérifier. Bon, bah après, tu n'es pas obligé de tout me donner les territoires, déjà ceux-là. Imposer la fée, mettre fin à une marche, non, on est en guerre. Non, non, mais on verra après, de toute façon. Putain, en fait, attends. Il faut que je mette fin à la marche, ça me coûte 1 en stab. Ouf. Et tu redeviens un vassal. Et ça dégradera nos relations. Ah, bah, attends, peut-être que je pourrais te relâcher d'une autre manière, parce que c'est complètement débile. Euh... Ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est une... Transférer une revendication, prendre une province, placer un parent... Fortifier la marche... Ok, je peux améliorer une forteresse, ça m'effraie. Euh... Ouais, bah, il faudra qu'on creuse, parce qu'effectivement... Bah, au pire, on verra, c'est pas grave, mais... Oui, non, on verra, bah... Si avant de te libérer, je suis obligé de te remettre vassal, et ensuite seulement de te libérer, c'est un peu con. Ouais. Bah, écoute, fais ton marché, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que tu préfères qu'on longe ton territoire, qu'on écrase le nord, qu'on bouffe un peu les côtes vers le sud ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, dis-moi ? Oh, bah, écoute, je regarde... Ouais, bah, de toute façon, Paris restera un peu le français, ça coûtera beaucoup trop cher, je pense, parce que j'ai pas de légitimité dessus. Euh... Bah, là, il lâcherait Paris. Ah ouais ? Si je prends le Chartrain et Paris, ça coûte 45, mais il lâche Paris. Alors, là, par exemple, je peux prendre le Chartrain, le Blessois, la Touraine et Paris. Ah ouais ! Ah, c'est classe ! Moi, j'ai envie de te dire que c'est bien, hein ! Après, on peut faire durer pour prendre un peu de sous. Il pourra nous donner 566 sous, et on est pas loin des 566 sous, hein ! On est à 100 sur 115. Bah, écoute, faut juste espérer qu'il fasse pas trop tomber des sièges en Autriche pour que ça le remonte des points, mais... Si l'Autriche se barre chez elle pour s'en occuper, et qu'on continue de prendre 2-3 trucs qui traînent, on peut attendre un peu si tu veux, hein ! Et on va voir comment ça évolue. Et je peux pas... Non, je peux pas l'humilier si je prends les territoires, parce que c'est... On a déjà trop pris. Bon, de toute façon, je suis déjà à 73 de démonstration de force. Bah, je vais sauvegarder cette... Cette demande, et puis... Je pense que là... Ouais ! Nous avons un Casus Belli contre la Normandie ! Salaud de Normand ! Toi, là, tu viens là, oui ? Putain ! Si on arrive à reprendre Calais, ça va lui faire plaisir aussi, je pense. Ah bah non, l'Autriche rentre même pas, elle continue de faire des sièges... Ouais, et puis on a le Portugal qui est pas loin de prendre la bourre aussi, hein ! Euh... Mes bateaux ! Bah voilà ! 80% ! C'est fait ! On va essayer de reprendre Calais en speed, et puis après, je pense qu'on va pouvoir... Ouais, 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 vas-y ! Tant qu'il revient pas, de façon... Bon, après, si jamais il sort l'Autriche... Ouais, non, il va pas sortir l'Autriche, c'est bon, c'est mort ! Non, c'est pas possible ! Elle est en enthousiasme élevé, s'ils viennent, tombent éventuellement, mais ils sont en moins 35, ça va pas arriver tout de suite ! On a perdu un fourrier ! Ah ! Du entre ! Euh... Vitesse de renforcement, modif de limite terrestre, défense d'effort... Ah ! T'es bien fait niquer, la France, sur ce coup-là ! Ouais ! 82% ! Je pense que c'est le mot... Ah ouais, là... J'ai pas... J'ai pas d'autres mots qui me sont venus, hein ! Allez, faut juste que Calais tombe avant... Putain, ils sont quand même forts pour faire des sièges, la France, bordel ! Baisse de la demande en drap, c'est triste... Bah ouais, en plus ils ont des canons, ils ont 6000 canons, donc... Ouais, c'est clair ! 8000 canons même ! Fin du siège de Calais ! Oh, c'est beau ! Eh bien... C'est une fessée ! Elle était cuite, pourtant, la France, hein ! Ah ouais, mais il y a quasiment pas eu de combat ! Ouais, mais il y a quasiment pas eu de combat ! Non, il y a quasiment eu aucun combat, non ! Bon alors, je te... Je sais pas, faut pas regarder, mais... Je te rajoute le bas Poitou, le haut Poitou ou le Valois ! Ou Brie, on coupe la France en deux ! Ouais, j'aimais bien l'idée, moi, aussi, de couper la France en deux ! Bah, parce que je me dis qu'il t'a... Enfin, l'État... Il y a un État, c'est Chartrain, Paris, Valois-Brie ! Ouais, alors, par contre... Euh... 118 pays pourraient rejoindre une coalition ! Ah, non, alors, oui, non, là, peut-être pas, quand même ! Je veux bien les coalitions, mais là, non, c'est trop violent ! Là, euh... Non, 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 oui, non, non ! C'est la violence, là ! Il y a tout le Saint-Empire ! Plus la Bourgogne, l'Écosse, la Savoie, ouais, non ! C'est bon, non, non, c'est bon ! Remarque, avec notre expansion agressive, vu que c'est nous qui prenons... Quoi qu'on... Alors, si je prends rien ! Si je prends juste ça ! Ouais, de toute façon, même si je prends juste le Chartrain... Euh... C'est grave la merde, hein ! Déjà, il y a... Il y a quasiment... Ouais, il y a même les états pontificaux pour rejoindre une coalition, quoi ! Bah, c'est moi qui prends, donc vu que j'ai déjà, t'sais, j'ai pris la Bretagne, c'est moi qui ai pris, j'ai pris le kill d'arrêt, c'est moi qui a pris... Ah ouais, putain, merde ! Ouais, en fait, c'est parce que c'est moi qui... c'est moi qui prends tout, quoi ! Bon, attends, déjà, je vais envoyer des gens s'occuper des pays outragés... Même si ça va pas être fifou... Ah, merde ! On peut faire durer un peu, hein ! Je vais envoyer des... tous mes diplomates... Ouais ! Améliorer un peu les relations... Ouais, forcément, hein ! J'ai 55% de surexpansion, déjà, hein ! Ah oui ! T'es en train de revendiquer, de légitimer, ou pas ? Ouais, ouais, je viens de légitimer, il me manquait des points pour la toute dernière province, je viens de la lancer, là ! C'est un peu long, mais... Parce que comme si t'es plus en guerre, ouais, contre le pays, c'est bien, tu peux le faire, du coup ! Oh, le 91%, quoi ! C'est beau, hein ! Ouais, 91% contre la France, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit... Voilà ! Aussi classe, quoi ! Ah, la France me propose une paix ! Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Il cède Touraine, il renonce à toute revendication, il libère Orléans... Ah, c'est vrai qu'on pourrait libérer des gens, ça coûterait moins cher aussi ! Et il nous file un peu de blé ! C'est léger comme paix ! Franchement, il te donne la Touraine ! Qui était l'objectif de guerre, ouais, logique ! Bye bye ! Euh, ouais, on peut attendre un peu, je pense, hein ! Si, quand Vienne passera à 0%, on s'excitera ! Euh, les mercenaires, comment on s'en débarrasse ? Bah, tu cliques dessus et puis tu mets une tête de mort, pour les tuer ! Ah oui, putain, on démobilisait l'armée, je le voyais plus ! Je sais pas pourquoi, je le voyais pas ! Ça devra nous remonter un peu nos sous, ouais, parfait ! Les bulles quantificales, on connaît ! Bon bah ! Euh, la flotte va aller se réparer, du coup, tant qu'à faire, hein ! Parpillé, là ! Ah ! On est passé à 87%, parce qu'ils ont pris la basse machin ! Ouais, bah ça ! Alors, 7% ça va donner... Ah, c'est passé à 0 ! On va... on va jeter un aller quand même, hein ! Ouais ! Euh, merde, il me faut quelqu'un qui revienne ! Hop ! 3 jours ! 1, 2, 3, voilà ! C'est même pas... ça n'a pas eu le temps de jouer ! Euh, demander la paix ! Alors, du coup, on pourrait... On pourrait... Prendre... Touren ! Touren, de toute façon, déjà, les gens gueulent, hein ! Euh... Relâcher... Est-ce qu'on peut relâcher des trucs intéressants ? Le bourbonnet, on s'en fout ! La champagne, on pourrait relâcher la champagne et plus ou moins lui tomber dessus ! Oui ! Bon, par contre, ça me coûte une blinde de points ! Ah ouais ! Ah putain ! Le dauphiné... Je pense que t'as plein de calculs à faire, là ! Ouais, ouais, je regarde un peu, déjà ! Orléans, c'est... Orléans, c'est Valois... Euh... Blassois et machin... Donc bon, ça pourrait éventuellement le faire... On a Picardie... Picardie, c'est juste Valois... Ah bah ouais ! Ça coûte pas hyper cher... On pourrait libérer la Provence ! La Provence n'existe plus ! J'avais même pas fait gaffe, c'était un pontifico à tout prix ! Ouais ! On pourrait libérer Toulouse ! C'est naze ! Bon, éventuellement intéressant, il y aurait... Euh... Orléans... Où... C'était le bourbonnet ? Non, c'était qui ? La champagne ! C'était la champagne ! Ça coûte un peu cher en points... Euh... Annulé des traités... Comme d'hab, si tu commences à prendre des trucs... J'imagine que c'est euh... La coalition qui est toujours là ! Ouais, en prenant juste la Touraine... Même les états pontificaux seraient dans la coalition, éventuellement, quoi ! Ah oui ! Ouais ! Ils sont à juste 50, en fait, quoi ! Donc après, on enverra des gens s'en occuper, quoi, mais... Et il y aurait qui, là ? En prenant que la Touraine, il y aurait combien de pays ? Euh... L'Ecosse, la France, la Bourgogne, Liège, la Lorraine, les états pontificaux, la Hollande et Geldre... Il y a déjà du monde, quand même, hein ! Ça reste gérable, hein ! Surtout s'il y a les alliés, mais il y a déjà du monde, hein ! Ouais, ouais ! Si on prend Paris... Oh ! Oh, il y a l'Europe ! Juste l'Europe, quoi ! Il y a Milan, il y a tous les pays du Saint-Empire... La Poméranie, Salzbourg, Florence... Toute l'Italie qui vient... La Savoie vient... Les états pontificaux viennent, ils sont à moins 92 cette fois... En plus, c'est le défenseur de la foi, donc j'imagine qu'il y a une sorte de gueuler, hein ! Ouais, c'est vrai, ouais ! Bon, après, on l'a humilié, on l'a affaibli, c'est déjà pas mal... Ouais ! Je pense que je vais payer pour libérer... La Picardie, ça ferait le Valois, qu'on pourrait bouffer facilement, si il se fait pas bouffer par quelqu'un d'autre entre-temps... T'as une revendication sur le Valois ? J'ai une revendication sur tous les territoires qui sont adjacents à la France, sauf lui au Poitou... Mais sinon, oui, oui, j'ai tout ! Ok... Euh, est-ce que ça serait pas plus intéressant de prendre Chartrain vu qu'il y a un fort ? Ça gueule... Plus, quand même... Ça gueule plus, et les états pontificaux, ils sont... Ils s'en foutent ? Ah non, ils sont là ! Non, ça va, il y a moins 53, c'est jouable ! On prendra le Chartrain... Qu'est-ce que tu préfères, la Touraine ou le Chartrain ? La Touraine c'est l'objectif de guerre donc c'est un peu moins cher... Ouais, ouais, ouais... Après c'est vrai que le Chartrain enlève un... Une forteresse, c'est pas con comme... Hum... Comme ce que tu dis dans un sens... Ça me plaît bien comme concept... Ouais, ouais, tant pis pour la Touraine, je suis pas... On prend le Chartrain, on prend le Valois, on humilie la France parce que c'est cadeau... On peut prendre des repas de guerre peut-être... Ça pourrait être pas mal... Euh... Oula, qu'est-ce qu'il a fait ? On passe ça à 174, comme ça... Qu'est-ce que tu fous ? Putain, il est bugué le... Le calcul de sous qu'on peut prendre par contre... On l'humilie, on prend des réparations de guerre, on libère le Valois, on prend le Chartrain... On peut même prendre Touraine dessus, non, on a pas assez de score... On prend 432 sous... On fait perdre 39% de démonstration de force à la France, plus la thune... Je pense que c'est pas mal... Ça me parait assez intéressant... On prend des gardes en quand même mais... Euh... Oui, bah je vais filer à moitié par exemple... Le Valois... On a une trêve j'imagine... Jusqu'en 1506... On va voir si je peux te libérer et si tu vas pouvoir l'attaquer avant, éventuellement... Je pense que tu pourras le gérer tout seul hein... Enfin sauf si ça lie avec des gros trucs mais... Bah ouais c'est pas tout cool... En plus il est pas en trêve avec moi donc euh... Euh... Il me faut un rival... La Moscovie, le Danemark, la Bohème... Le Danemark ça pourrait être intéressant hein... D'avoir le Danemark comme rival... Allez... En plus on sait que c'est des ennemis de la Castille... On va jeter un oeil en speed... L'Autriche... Qu'est-ce qu'elle a comme rival ? Les Ottomans... La Bohème... Ok... Et là... Les mêmes Lucans... On va prendre la Bohème je pense... La Bohème c'est bien... Hop... On va lui coller un embargo dès qu'on aura des diplomates... Alors... On... Récupère... Deux diplomates... On en envoie un... Dans les états pontificaux... Euh... Bah qui nous aime en fait... Euh... Bien... Ah mais c'est l'arnaque ! Il faut pas qu'ils soient à moins 50 pour être dans une coalition je sais plus... Ou il faut qu'ils soient en négatif... Il faut qu'ils soient en négatif... Je crois... Ouais... Je me demandais... Parce que là... En fait on a eu moins 53 de relations grâce à l'expansion... Enfin à cause... De l'expansion agressive... Euh... Mais ils sont pas hostiles quoi... Ils sont juste à moins 29 donc ils sont neutres... Ok... Donc ils vont sûrement pas rejoindre la coalition du coup... Je pense pas du coup... Euh... Ça devient pourrait rejoindre... C'est pas sûr... Alors non... Bah non... J'ai l'impression que du coup je suis obligé de te retransformer en vassal... Et euh... C'est pas ce qui va être violent hein quand même... Parce que moi en repassant comme ça... Je suis pas sûr d'avoir les mêmes alliés que toi hein... Donc derrière ça va peut-être me... Ouais c'est peut-être pas une bonne idée en fait... Bah c'est ça qui est... On a bien joué là mais c'est pas encore sécurisé de fou quoi... Ouais ouais ouais... Donc euh... Non alors après que je repasse en vassal pourquoi pas s'il y a un intérêt pour toi... Bah là je perds un de stab donc... Autant dire que... Et tu gagnes rien le fait que je repasse euh... Non rien du tout... En tout cas rien qui est indiqué sur le bouton... Euh... La Normandie on fait un don déjà... Voilà... Ça c'est bien gentil... La Normandie vous remercie... Non c'est marre... Non bah reste comme ça alors... Ok euh... Je peux imposer la paix... Bon ça sert à rien... Je peux te menacer de guerre... Ça sert à rien... Et je peux mettre fin à une marche... Normandie va redevenir un vassal au prix de 1 en stabilité... Cela dégradera grandement nos relations avec la Normandie... D'accord... Bon alors euh... Non euh... Enfin pour le moment non... Enfin... Donc euh... A moins qu'il y ait un autre bouton quelque part pour euh... Te... Te libérer je sais pas mais... Ouais et puis moi je peux pas te demander mon... Ma liberté je crois pas hein... Ah peut-être... Tu peux... Bah non ça doit être une guerre... Bah non il faut que j'aie... Bah si mais après faut que j'ai l'aspiration à la liberté... Et euh... Il faut que je sois au Tzola de 50%... Et du coup faut que je te... Ouais... Avec tout ce que je t'ai donné là... Tu t'en fous quoi... Ouais c'est ça... Et puis euh... Encore ça déclencherait une guerre en plus hein... Ouais ça serait une guerre ouais... Ça serait pas euh... Après on aura une trêve... On pourrait pas s'allier... Donc tu serais seul pendant un moment... Bon après c'est intéressant... C'est intéressant aussi... Ouais ouais... Parce que ça me donne euh... Ouais ça me donne euh... Ouais une revendication permanente sur l'Ile de France... Bon je m'en fous en fait... Bon je m'en fous... T'as une revendication permanente sur Paris toi en tant qu'en... Avec l'Angleterre... Bah là vu que j'ai eu la mission ouais... Du coup euh... En fait j'ai... J'ai carrément imposé l'union... J'ai quasi je bénie imposé l'union quoi... Donc euh... Ah oui... Ça fait plaise quoi... Si j'ai envie je peux... Je peux me faire plaisir... Tu m'étonnes... Oh bah vas-y écoute euh... Allons-y continuons comme ça pour le moment... On verra après... Et si jamais euh... Un viewer sait s'il y a moyen de libérer une marche... J'irais jeter un oeil sur le wiki éventuellement mais... Euh... Sans être obligé de redescendre etc... Euh... Et bah n'hésitez pas à le dire... Vous serez bien urbains... On peut intervenir... Et j'ai regardé la guerre là euh... Enfin... Où la Castille participe contre le Danemark... Putain le score de guerre il est à zéro quoi... Elle est interminable... On a eu le temps de faire la France nous quoi... Ouais c'est clair... Et bah en même temps dedans... Il y a Danemark, Suède, Norvège... Moscovie, Castille, Aragon... Pskov... Ah ça y'a une coalition, Aix-la-Chapelle... Ça vient doucement... Bourgogne a rejoint la coalition contre nous... On va envoyer quelqu'un s'occuper des pays d'outragés... La Savoie a rejoint la coalition contre nous... Geldre a rejoint la coalition contre nous... Eta Pontifico a rejoint la coalition contre nous... Merde ça c'est chiant par contre ! Est-ce qu'on a à tout hasard un mec qui améliore les relations ? On a un mec qui donne plus de réputation diplomatique. Sinon on a un plus un qui améliore les relations. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant ? Je ne sais pas. Les états pontificaux, ils nous aiment à 26, amélioration des relations plus 6, déclarer la guerre à un ennemi, tolère les lolards. Ouais, ça peut partir en couille. Ça peut, mais il faut voir si ça augmente. Les alliés nous aiment bien. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça y est ! Ah, on a un nouveau roi. On a même un héritier, c'est cool. Oh, comment il est bien ton héritier ! Ouais, là pour le coup, 5-6-5, c'est la teuf. Ohlalalala ! Par contre, je ne peux pas choisir son nom, je suis un peu déçu. Ah. Vu qu'il devait déjà exister, on va regarder ça. Euh... Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il meure, hein. Ah, il a dû... Ouais, il est mort alors que ses troupes se stationnaient. Ouais, il était en train de s'entraîner. Par contre, on a un prétendant. 18 régiments à Cork. Oh putain, c'est juste à côté de nous. Absolument pas. Euh... On va arrêter de s'entraîner, on va prendre un commandant. On va immédiatement aller à Cork. Ouais, parce que notre légitimité était pas ouf. Enfin, on est quand même passé de 16 à 53, donc c'était quand même pas ouf mais un peu. La succession est assurée. Je suis hyper déçu. J'avais Papillote le Grand, là, qu'il fallait que je renomme. Et je peux pouvoir, en fait. Bon, après, 5-6-5, ils méritaient le nom de Papillote le Grand. Bah, je suis désolé Papillote, je... J'ai rien pu faire. Je crois pas qu'on puisse le renommer après, hein. Je crois pas. Bah ouais. Euh... Nos mariages royaux sont peut-être un peu rompus. On a une corruption qui monte. Ouais, bah normal, on est... On a une sur-expansion de taré. Jusqu'ici, rien qui me choque. Bah ouais. Bon, de toute façon, là, on va rentrer dans une période probablement de... Que je qualifierais de... Bordéique. Tout à fait. J'allais même te dire que ça ferait une bonne fin d'épisode. Bah oui, mais tout à fait. Parce que ça fait 36 minutes, c'est suffisamment long. Euh... Du coup, du coup, bah du coup, on va s'arrêter là pour cette fois. Euh... J'espère que cet épisode vous aura plu. Franchement, on commence à mettre quelques fessées, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Franchement, ça s'apprécie. Carrément. N'hésitez pas à laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci à tous.